Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette rencontre avec Nathalie Piéguet et Colombe Bonsen. Des histoires d'amour et de mort, nous annoncetons dans le cadre de ce festival Bibliotopia consacré aux soins, au caire, mais aussi et surtout, je dirais, des histoires d'échange et d'accompagnement. Peut-être deux mots sur les deux autrices avant ensuite d'entrer dans le vif de ces deux livres dont on va parler plus en détail. Je commence avec vous, Colombe. Vous publiez votre cinquième livre, Des sirènes, chez Zoé, l'éditrice chez qui vous avez fait paraître il y a deux ans, Vue mère. Vous avez reçu pour votre tout premier roman le prix Fénéon, c'était en 2016. Et puis vous avez publié, il y a deux ans, un récit après une résidence en montagne, La mesure des larmes, qui annonce peut-être ce livre-ci. Vous faites également de la programmation littéraire, notamment pour les correspondances de Manosque. Quant à vous, Nathalie Piéguet, ce nouveau récit, Le caillou noir, est votre troisième livre aux éditions du Rocher. Mais vous avez publié plusieurs essais et ouvrages critiques, puisque vous êtes professeur de lettres à l'Université de Genève, spécialiste de Claude Simon, Robert Pinget et d'Aragon aussi, dont vous parlez dans un récit intitulé La femme invisible, qui a été finaliste du Renaudot en 2018. Alors, sur les soins, puisque c'est le sujet de cette manifestation, les soins et l'attention à ceux qu'on aime, on va peut-être commencer par un bref résumé des deux livres. « Revenons à vous », à Des sirènes, qui raconte plusieurs mois de la vie commune entre votre narratrice et sa mère, à qui l'on vient de diagnostiquer une leucémie. Et c'est à la fois, ce livre, une réflexion sur la maladie, sur les relations mère-fille, mais aussi sur la prise de parole des femmes par rapport au harcèlement, à travers la prise de conscience post-MeToo, et autour d'un secret familial plus ou moins bien gardé. C'est un livre aussi sur le passage du temps, c'est ce qui rapproche vos deux livres. Alors, Colombe, est-ce que vous diriez que ce livre qui est sorti après le décès de votre mère, vous saviez, pendant qu'elle était encore en vie, que vous alliez l'écrire ? En effet, merci Geneviève pour cette question, cette présentation. En effet, c'est une question intéressante que j'anticiperai par... Vous avez évoqué le fait que ce livre traite aussi des questions de violences sexuelles et d'abus faits à des femmes. Et c'est peut-être celle-là qui m'interrogeait sur faut-il ou non l'écrire ? Quelle peut-être l'injonction à prendre parole sur ces sujets ? Alors, la maladie de ma propre mère a peut-être rendu encore plus urgente et pressante cette question-là. Et pour ce qui est de l'expérience de l'accompagnement dans le soin, je serais curieuse d'entendre la réponse de Nathalie Piéguet. Ensuite, je ne sais pas si je me formulais pendant les deux ans qu'on durait cet accompagnement le fait que j'allais en faire un récit, d'autant plus un roman. simplement, certaines scènes, certains moments que j'ai vécu ont pu être vécus car je savais que j'allais les écrire. C'est quelque chose... C'était tellement dur et violent le fait de, presque, je dirais, ce mouvement de noter mentalement ce qui était en train de se passer me permettait de m'extraire et de peut-être recevoir avec moins de difficultés ce qui était en train de se passer. Notez mentalement, je retiens la formule avant de passer au caillou noir, donc Nathalie Piéguet qui est à la fois le portrait de votre mère, portrait éclaté, dans le désordre puisque vous êtes à la fois à son chevet pour sa dernière semaine de vie à Dijon, alors qu'on la disait mourante huit mois auparavant et que quand vous êtes dans ce temps précis à son chevet, elle a un cancer généralisé, les souvenirs affluent, les souvenirs plus anciens, l'enfance, la vôtre, sa jeunesse, vos enfants, votre père, son mari, etc. Là encore, elle parlait de notes mentales, colombe, bonsaine. Est-ce que vous saviez que vous alliez l'écrire ou est-ce que vous preniez des notes non pas mentales, mais physiques ? Non, je ne prenais pas de notes et je n'avais absolument aucune idée que j'écrirais pendant cette semaine-là. en revanche, dès les jours, peut-être même dès le lendemain de la mort, j'ai commencé à écrire. Mais je ne l'avais absolument pas anticipé et j'ai commencé à écrire pas du tout en pensant en faire un livre, mais parce que j'étais hantée par l'idée que j'allais oublier, que j'allais oublier, que l'oubli était déjà en train de commencer. Et donc, c'était dans un après-coup, mais un après-coup immédiat. Et j'ai commencé à écrire d'abord pour moi ou pour sa mémoire à elle, parce que j'avais été très frappée pendant cette semaine. C'est une expérience très difficile, mais aussi très commune, que d'accompagner quelqu'un dont on sait qu'il va mourir bientôt. Pendant cette semaine, je me rendais compte que quelque chose se désorganisait dans le rapport au temps. Les journées étaient à la fois très, très longues, très inoccupées, d'une certaine façon. C'était une espèce de temps très, très mou, sans repères. Et puis, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. On évite un peu de le faire, je crois, par protection. Et en revanche, le passé revient de façon très improvisée, très désorganisée. et cette espèce de désordre du temps m'a fait comprendre, je crois, que la mémoire était suractivée d'une certaine façon par la peur, par la souffrance, mais que cette mémoire était aussi bordée par l'oubli. Donc, je savais que j'allais oublier. Heureusement, on oublie. Je savais que j'allais oublier et bien sûr, oublier les mauvais moments, ça nous maintient en vie. mais je ne voulais pas oublier ce qu'elle était et ce qu'elle était en train de disparaître et ce qui allait disparaître avec elle, un milieu, un monde, etc. Alors, là, je trouve que vos livres se rapprochent alors qu'il s'agit de deux livres extrêmement différents, on peut le dire, sur une expérience tellement commune, presque identique, enfin, pas identique, non, parce que personne n'est identique à... Enfin, les gens ne vivent pas les mêmes choses, mais ce rapport au temps rapproche vos deux livres et vous y faites allusion, Colombe Bonsen, dans cette idée que, dehors, la vie continue mais qu'il y a un autre rythme chez vous alors qu'il est dicté pour les derniers jours de vie de votre mère par la routine de l'hôpital, un peu. Oui, oui, je pensais à ce temps qui devient complètement élastique, pâte à modeler et la confrontation entre... C'est une intériorité et une extériorité assez particulières que ce temps de l'hôpital et des derniers moments où, en fait, on est absolument absorbé par... Ce sont des expériences d'hôpital aussi. Il y a la vie de l'hôpital qui devient presque une ville en soi, une autre ville dans la ville. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et d'avoir l'impression d'être plongée dans ce lieu, dans cet espace presque absorbé et quelle étrangeté que le monde extérieur qui est donc la réalité, on va dire, la normalité pour aller vite et on est tout à ça, tout à cela, tout à cette vie qui s'en va, tout à ce souffle qui va diminuer et en même temps, la vie est là. C'est très paradoxal. Et je pense à des sirènes, on reviendra sur la raison de ce titre. qu'il y a dans votre livre une présence des îles parce que l'héroïne travaille sur la notion d'île, a rencontré son amoureux sur une île, s'intéresse à cette notion d'île et on sent que les moments hors de l'accompagnement à la mort sont comme des îlots et ça, je crois que c'est toutes les deux qui le ressentent. Peut-être vous pouvez le commenter puisque vous avez lu le Yévo. Oui, parce que ce sont des îlots et ça fait des espèces d'archipels de moments et de temps et puis la chambre dans l'hôpital forme quelque chose à la fois de très clos et de très protégé mais aussi de très étouffant et c'est vrai qu'on s'étonne que le monde extérieur continue à vivre normalement selon une temporalité rapide en général dont on se sent exclu voilà et donc oui je trouve cette image de l'île est très très belle et très moi je me l'approprierai volontiers de façon complètement métaphorique l'île c'est aussi un endroit où on s'isole et il y a ce sentiment qu'on s'enferme paradoxe de l'île voilà et ce qui est curieux c'est que vos deux narratrices vous dites je toutes les deux vous dites je Colombe oui bien sûr et sont actives ont une exerce continuent d'exercer leur métier un petit peu et c'est cette espèce de parallèle de deux vies parallèles qui est très bien rendue dans vos deux livres mais qui a quelque chose de schizophrénique c'est pas qui et laquelle des deux veut répondre oui parce que encore une fois ce sont évidemment des lieux différents mais aussi dans le quotidien on est toujours tendu vers ce qui vers ce qui attend vers ce qui arrive et puis les choses sont prévues elles sont organisées et le temps qui précède la mort sauf quand c'est évidemment brutal et inattendu ce qui n'était pas le cas ni pour votre personnage ni dans mon propre récit ce temps là est un temps au contraire qui est à la fois borné parce qu'on sait que ça va finir mais on ne sait évidemment pas quand donc il y a quelque chose qui désorganise nos propres repères au temps et je crois que c'est aussi pour cela que la mémoire s'autorise des dynamiques que normalement elle n'a pas parce qu'on n'est pas tout le temps en train de penser au passé on est plutôt en train de se concentrer sur le présent ou de se projeter dans la tâche suivante qui attend donc ces désorganisations sont des expériences très très puissantes je trouve et que l'écriture essaye de réordonner un petit peu alors sur les soins sur la maladie voilà l'agonie pour la nommer vous avez deux approches très différentes chez vous il y a un regard plus clinique une observation rigoureuse des effets des traces des ravages Nathalie Piéguet restituée avec presque si j'ose dire une forme de crudité et chez vous Colombe c'est plus doux et la question qui me venait c'est est-ce que justement vous vouliez parler d'abus sexuels d'enfance abusée avant tout et que la mort de la mère a été le déclic que cet aspect physique de délabrement passe un peu à l'arrière-plan c'est possible oui en effet je ne l'avais pas formulé mais maintenant que vous le faites il semblerait que ça soit une ça puisse aller dans ce sens en effet où il m'importait de décrire l'agonie puisque ce temps-là qui dans nos deux expériences dure à peu près le même temps c'est-à-dire une semaine cette particularité que nous évoquions d'être complètement dedans mais peut-être l'ordinaire malgré tout qui continue de l'hôpital des poches qu'on change de ce soin-là mais peut-être pas la chose physique j'étais obsédée par le souffle à vrai dire ce livre est un livre sur la voix les voix et je ne cessais d'écouter la respiration et la manière dont elle a évolué cette semaine-là et que j'ai reliée à des fils romanesques ici importants pour moi dont quand ce fameux râle de la mort est apparu et essayé de le décrire et comment il sifflait et comment tout ça est devenu un rythme donc en effet ce qui m'apportait c'est la respiration et je décris aussi comment j'ai écouté j'ai écouté la chose ça me nuisait jusqu'à s'éteindre voilà c'est cet aspect-là moi en effet que j'ai voulu consigner là oui très bien oui moi vous disiez qu'il y avait quelque chose de cru peut-être même de brutal mais c'était une façon de dire les choses au ras de ce qui était en train de se passer de façon matérielle je dirais en effet dans leur dans leur dans leur lenteur mais aussi dans leur visibilité et dans leur dans leur brutalité et et je voulais l'écrire sans les enjoliver sans les rendre acceptables sans les rendre voilà sans images sans et c'est vrai qu'il y a une dimension clinique mais pas au sens médical il y a une volonté d'employer les mots pour nommer la chose telle qu'elle est sans essayer de la oui de l'endimancher parce qu'il y a des choses inacceptables et c'est et c'est dans la remémoration quand je me rappelais y compris dans ces moments-là la beauté de la vie la gaieté la bonté la joie de cette femme qui était désormais dans ces derniers instants que je retrouvais du souffle de l'énergie voilà je voudrais qu'on entende un extrait mais vous aviez un commentaire à faire oui simplement sur cette question de l'inacceptable je pense que en tout cas moi ce que je trouve très marquant dans votre livre c'est que c'est justement parce que vous le décrivez comme cela qu'on comprend je trouve cette chose qu'on vit avec l'accompagnement doit faire avec cet inacceptable tel qu'il est on ne peut pas ne pas le voir et ça saute à la figure voilà ça saute à la figure mais en même temps ça fait partie d'une sorte d'ordinaire donc c'est parce qu'on le relit vous voyez c'est peut-être le relisant qu'on trouve que c'est inacceptable quand tout c'est le moment en fait c'est comme ça et on le fait avec et donc Nathalie Pieguet si vous voulez bien nous lire le passage du Caillou noir de votre roman qui pose des questions très précises oui je crois qu'une des questions que pose le passage qu'on a choisi c'est une question d'ailleurs qu'on a déjà abordée ce matin qui est celle de la différence entre ce que signifie le travail du deuil écrire le deuil et puis ce qui précède le deuil de l'agonie on ne parlait jamais à la différence du deuil et de son travail dont il était possible de tout savoir on parlait de fin de vie mais sans que l'on sache vraiment quand cela commençait et surtout on n'évoquait jamais la fin de cette fin les derniers moments si bien que l'agonie je ne savais que ce que j'avais lu dans des romans qui en faisaient des scènes efficaces et dramatiques quand avait commencé pour ma mère le dernier chapitre quand commence-t-il au moment où l'on vous met à l'hôpital aux soins palliatifs à l'EHPAD j'avais fini par admettre que la seule chose qu'on savait était qu'on n'en savait rien la fin de vie pouvait être une période durable quelques années peut-être quelques mois quelques semaines comptez en semaines plutôt qu'en mois avait dit l'oncologue et à présent c'était en jours pourquoi ne m'avait-on pas dit que c'était cela l'agonie ce corps à corps avec l'absence cette peur dans les yeux qui vous fait tenir ce bleu délavé au-dessus du gouffre qui vous regarde implorant mais retiens-moi cette voix paisible non je n'ai pas mal plus mal du tout ni à la jambe ni au dos et pour finir ce mot parti avec les grumeaux jaunâtres du vomi et que je n'ai pas compris ce mot vous ne saurez jamais lequel c'était de quoi est-ce qu'on parle avec sa mère quand on est à l'extrémité Nathalie Pieguet alors je pense que je pense qu'il n'y a que des cas que des cas particuliers moi ma mère faisait partie d'un milieu dans lequel on ne parlait pas beaucoup et surtout pas de soi et surtout pas de ce qu'on ressentait on pouvait parler de ce qu'on faisait ou de ce qu'on allait faire mais peu de ces sentiments et donc c'était un accompagnement qui était plutôt silencieux et tenait lieu de paroles des gestes et ce silence avait quelque chose de réconfortant en fait de pas du tout pesant peut-être parce que j'étais accoutumée à cela et je pense qu'il y a des façons de vivre les choses extrêmement différentes où on va se dire ce qu'on n'a jamais osé se dire aller vers la confidence ou l'aveu ce n'était pas le moment des mots le moment des mots pour moi il est venu après sur le papier Colombe vous vous en avez de ces moments avec votre mère qui vient à la maison d'abord chez sa fille avant d'aller à l'hôpital pour le traitement vous en avez fait un lieu de confidence d'échange autour du secret de famille justement de l'abus oui le roman met en scène une révélation un secret familial cela étant dit là où je rejoins Nathalie Péguet c'est la révélation est faite presque au détour elle n'est pas c'est pas tout d'un coup parce qu'il y a cette maladie qui viendrait en effet accélérer un processus de révélation c'est tiens au passage c'est pas solennel il n'y a pas quelque chose voilà ça reste dans un échange qui est celui de l'ordinaire de cette narratrice avec sa mère c'est la manière dont elle se parle toujours et à un moment vous revenez sur ce secret qui touche aussi une cousine de votre mère ce papa qui aimait trop sa fille et elle elle élude carrément et ça se fait lors d'une scène que je trouve très très importante celle où elle joue toutes les deux au scrabble oui oui mais c'est ce que je racontais finalement c'est la manière de pouvoir nommer les choses je crois que là il s'agit de vocabulaire et de faire face à la violence et l'entreprise littéraire permet sans doute avec la distance de mettre les mots exacts sur sur les agressions littéraires du langage même parce qu'on a vu en effet un mouvement beaucoup plus social qui a eu cette mission finalement de nommer là où avec mytho vous dites oui plus généralement aujourd'hui ce sont des exactions qui sont nommées pour ce qu'elles sont et comme elles ont été socialement enfermées dans beaucoup de silence de non-dit elles ne sont pas forcément évidentes pour une personne unique à nommer comme telle alors qu'un mouvement collectif peut-être peut le faire plus facilement quant à la mère en parlant avec sa fille peut-être aussi la pudeur veut qu'une mère ne peut pas raconter crûment à sa fille ce dont elle a été victime par son père sa petite propre fille ayant elle-même souffert d'agression il y a aussi ça à sa mère qui lui dit je ne voulais pas que tu m'en parles parce que ça me faisait trop mal ça me faisait revivre quelque chose donc c'est à la fois je pense l'unicité de l'expérience est-elle nommable quand elle a été à ce point traumatique et à quel point des mouvements collectifs permettent cela et tant mieux et dans un échange entre mère et fille qui est là décrit par voilà c'est tout en ordinaire et puis quelques petits quelques petits quelques petits des envoiements de sirène sans doute restons sur ce rapport mère-fille cette filiation qui est différente dans chacun de vos livres mais le mot de pudeur s'applique aussi et surtout à votre mère Nathalie Piéguet c'était une femme des années je n'ai pas fait le calcul elle était née en train de la guerre elle était née en 39 39 début de la guerre oui et elle était très pudique et d'un milieu où on n'exprimait pas oui je pense que c'est ce que j'ai voulu faire c'était aussi enfin c'était le passage des notes que j'avais prises dans cette peur d'oublier que je disais tout à l'heure à quelque chose de plus travaillé et sans doute de plus partageable c'était aussi d'évoquer par-delà le portrait singulier une trajectoire une vie ordinaire d'une femme qui est me semble-t-il assez représentative d'un milieu d'un milieu qui était un milieu modeste où on ne faisait pas d'études donc on avait un accès au langage qui était un accès au langage limité et une forme de défiance aussi envers le langage d'ailleurs et un milieu aussi dans lequel oui on parlait peu de soi et un milieu où les femmes avaient une place bien sûr décisive mais mais peu exposées plutôt dans l'espace privé que dans l'espace public et pour lesquelles ce qui importait peut-être plus que de parler d'ailleurs ça m'est étrange de vous dire ça en train de parler en public c'était faire voilà donc le mot déterminant c'était faire faire la vaisselle faire les courses faire le jardin faire le ménage faire les comptes faire mais dire dire non c'était pas du tout c'était pas du tout prioritaire et j'avais l'impression que ce rapport au faire qui se qui se réalisait dans des petits gestes pas dans des grandes actions ce rapport au faire il avait des singularités que le changement de l'époque qui accompagne la différence qu'il y a entre la génération de ma mère puis la mienne puis celle de mes enfants qui ont 30 ans de moins que moi ce changement du faire il faisait aussi que toutes sortes de gestes étaient en train de tomber dans l'oubli de se perdre et bien sûr avec ces gestes la façon qu'il y a de les nommer la façon qu'il y a de dire ce que l'on est en train de faire et pour moi c'était très important de rappeler tout à fait concrètement ce rapport aux choses qu'il y a aussi un rapport au lieu un rapport au temps un rapport aux autres et c'était aussi cela que j'avais peur d'oublier parce que lorsque la maladie a fait qu'elle ne pouvait plus rien faire justement pas même se lever le bras saisir les choses avec les mâmes on disait la forme de restriction du lieu qui est l'hôpital puis la chambre au point d'être communile mais il y a aussi la restriction du corps bien sûr qui peut de moins en moins faire et on appelle ça perte d'autonomie mais ça peut aller jusqu'à des points extrêmes on ne peut plus téléphoner ce genre de choses et ça m'avait fait prendre conscience de façon très très cruelle que quand on a été toute sa vie dans le faire et pas dans le dire ne plus pouvoir faire c'est une sorte d'amputation de soi-même très brutale et c'est pour ça aussi que dans le texte j'accorde beaucoup d'importance à l'évocation de ces gestes qui sont des gestes menus très simples des gestes de la main souvent parce que c'était aussi une époque où le manuel était me semble-t-il plus important qu'aujourd'hui et où on est passé dans un ordre du rapport aux choses qui est beaucoup un rapport au tactile mais ce n'est pas du tout la même chose le manuel et le tactile les écrans les écrans voilà le fait qu'un seul objet puisse tenir lieu de dix objets avec le téléphone vous faites des photos ça vous sert de boussole ça vous sert de réveil ça vous sert de carnet pour noter etc et tout ça passe par un contact finalement très ténu à un seul objet et toute cette diversité des gestes et des mots pour le dire et même des objets me semblait caractéristique d'une époque dont j'avais l'impression c'est peut-être l'effet du deuil ça qu'elle allait disparaître avec ma mère et avec le souvenir qu'on a des femmes de cette génération ou de celles qui précèdent ces mères est-ce que vous seriez d'accord de dire que la vôtre Nathalie Piéguet est peut-être plus protectrice je ne sais pas si je peux vous le dire à vous que la vôtre qui semble plus pas plus laxiste mais moins inquiète plus dans l'indépendance et l'autonomie et le respect de l'autonomie de sa fille c'est une analyse intéressante comment est-ce que vous diriez d'abord vous je m'attends oui alors est-ce que c'est protectrice que je choisirais peut-être que dans le cas de moins oui ce que je voulais dire c'est qu'elle semble moins protectrice que celle de Nathalie peut-être c'est une idée de la maternité et de la filiation qui est la différente je trouvais que c'était une très belle description dans le fait de faire et de ne pas dire peut-être que la mère de mon roman est aussi dans une autre manière de faire déludée non pas de ne pas dire mais déludée j'ai l'impression que la transmission filiale dans les deux cas est différente mais je sens chez l'une et l'autre des personnages quelque chose de protecteur c'est peut-être une modalité une manière je comprends ce que vous dites avec l'axiste enfin une mère qui a l'air de laisser faire de ne pas trop s'inquiéter mais parce qu'il s'agit là on en a parlé précédemment d'une inquiétude qui ravive une douleur à vrai dire donc c'est pas tant du laxisme qu'une incapacité à se confronter à quelque chose de trop douloureux c'est un silence et c'est un empêchement c'est un empêchement parce que vous voyez peut-être je trouve que la mère que je décris a l'air plus tendre que la mère que décrit Nathalie Piéguet alors cette tendresse pour moi fait office de protection mais je trouve que le rapport à la mère a l'air plus dur moins enfin je sais pas je pense que ce que nous sommes en train de dire c'est que c'est aussi que nos deux livres qui sont très différents mais bien sûr qui ont des points communs ces deux livres sont des objets dans lesquels la mort s'aborde du côté des filles il s'agit non seulement de mort de femmes et de mères mais ce sont les filles qui la prennent en charge alors d'abord concrètement par l'accompagnement la présence ce qui n'est pas très surprenant ce qui est aussi une chose très quotidienne et très commune et qui l'ensuite la prennent en charge par l'écriture donc je pense qu'il y a une façon de faire un portrait mais aussi de dire quelle place elles nous ont faites et pas seulement quelle place on leur fait dans le texte mais quelle place elles nous ont faites dans un monde qui n'est pas tout à fait celui dans lequel elles ont grandi pour moi c'était très clair et pas non plus dans le même milieu dans lequel je suis désormais et quelle place ça fait à ce qu'on peut évoquer d'elle mais je crois que cette question mère-fille est très révélatrice du rapport à la mort qu'on entretient que la société nous impose aussi d'une certaine manière qui est plutôt vue du côté qui est plutôt prise en charge par les femmes non seulement dans le soin professionnel je dirais mais très souvent aussi dans le soin familial et qui dans l'écriture me semble être aussi devenue souvent une question de femmes alors que dans les époques précédentes et de façon tout à fait prioritaire au XIXe siècle la mort ce n'est pas la mort de la mère c'est la mort du père on raconte la mort du père de famille et ce sont des hommes qui la racontent donc je trouve qu'il y a toutes sortes de déplacements dont finalement votre roman mon récit sont des symptômes qui nous dépassent un peu en tant qu'individu je crois aussi si je peux insister sur cette notion d'une mère peut-être plus libre la vôtre c'est qu'il y a une scène que je trouve extraordinaire où elle fugue de là où elle est que je voudrais que vous décriviez Colombes parce que c'est révélateur de cette femme-là aussi oui elle est à l'hôpital en soins donc très immunodéprimés ce terme qui désormais n'a plus de secret pour personne qui à l'époque était plus rare donc elle n'a absolument pas le droit de sortir on revient à cette question de l'enfermement et de l'enceinte de l'hôpital et en fait elle le fait et donc c'est la fille c'est marrant parce que d'ailleurs les médecins ça rejoint ce que vous dites ils n'engueulent pas la fille mais enfin c'est elle qui le prévienne et ils disent votre mère il faut lui expliquer en fait elle se met en danger alors la fille est tiraillée entre en effet le discours le discours de l'institution et de ce qu'il faudrait bien faire pour respecter un protocole tel qu'il a été défini établi c'est vraiment des vocabulaires intéressants à entendre et d'autant plus après deux ans de protocole ou non la mère l'a dit non le protocole je vais le respecter je vais me faire soigner mais non personne ne m'enfermera contre mon gré donc elle sort et elle va acheter c'est ça qui est beau elle va acheter une jupe en soie rouge qu'elle ne mettra jamais elle est en pyjama d'hôpital tout le temps et de toute façon cette femme ne porte pas de jupe en soie rouge enfin jupe en soie et elle la met là et elle la pend dans sa chambre dans sa armoire d'hôpital voilà et c'est ça son acte de rébellion ultime je trouve ça très beau effectivement c'est une différence par contre une ressemblance entre vos deux livres c'est l'élément liquide et quand on pense à la mer c'est pas très étonnant il y a beaucoup d'eau il y a les îles il y a la mer il y a les sirènes dont on va expliquer la raison et puis chez vous il y a la piscine parce qu'on est en plein été Nathalie Péguet alors peut-être on commence avec vous sur ce besoin d'eau qui était différent très différent pour vous que pour votre maman qui ne nageait pas oui je pense que ce rapport à l'eau il a quelque chose de réconfortant et puis c'est aussi dans le livre une façon de dire que voilà que la vie continue que que la rivière continue à couler que le lac sera toujours là que c'est une image de continuité c'est une image de simplicité aussi et c'est vrai que le rapport à l'eau a fait figure de ressourcement de voilà et c'est aussi vous avez raison c'est aussi une sorte de signe de ces différences puisque la filiation implique aussi la rupture parfois parce que ma mère était d'un milieu où on n'apprenait pas à nager donc elle ne savait pas nager donc elle avait très peur de l'eau et elle projetait beaucoup ses peurs sur ce que ses enfants pouvaient accomplir et moi j'avais l'impression qu'aller nager me maintenait en vie et en même temps j'avais l'impression de commettre de petites infractions à un moment où justement moi je voulais la protéger et ne l'inquiéter en rien oui c'est juste par contre votre mère à vous vivait près de l'eau Colombe Bonsen oui sur une île oui oui absolument c'est pour ça d'ailleurs que c'est un un motif du récit mais l'expérience de la de la maladie l'a éloignée de de cette eau là et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sans doute sincèrement manqué et comment on 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 peut transmettre cette absence et donc voilà dans le roman je décris comment on on parle de on parle un petit peu de la mère des amis à elle qui vivent sur l'île lui envoient des sons des photos des images et on essaye de se de se plonger vous parliez du souffle tout à l'heure comme un rythme et de la voix je dirais que là il y a encore une différence entre vos deux livres le vôtre est surtout fait d'images on va y revenir avec le caillou noir et peut-être le vôtre plus de son Colombe et cette cette figure des sirènes c'est à la fois l'eau mais c'est la voix c'est le chant oui ce qui m'a intéressée dans ce motif qui fait vraiment office de trame au récit c'est le fait que quelle que soit la lecture qu'on fait du mythe des sirènes qu'elle soit mythologique ou par mythologie grecque plus tard nordique et puis ensuite par la récupération même des contes ou la société du kitsch plus tard l'élément qui relie toutes ces figures c'est la voix et le fait que la voix des sirènes c'est leur charme sans qu'il soit d'ailleurs très bien défini dangereux semble-t-il oui mais parce que le chant des sirènes est dangereux parce qu'il est beau donc la beauté serait le danger on peut l'interroger et c'est donc ce qu'il faut absolument éviter ne pas entendre se boucher les oreilles ou troquer dans les contes dans le conte d'Andersen la petite sirène troque sa voix contre des jambes tout ça pour être aimé du prince donc c'est vrai que il y a le droit de s'interroger quand même qu'est-ce que c'est que cette histoire de voix qu'on doit absolument taire pour pour exister oui mais pour exister en tant qu'être désir humain ou fuir ou détourner il y a pour avoir lu quand même beaucoup de choses à ce propos on se demande ce que les sirènes disent à Ulysse véritablement qu'est-ce qu'elles racontent qu'il pourrait y avoir de si dangereux de si inaudibles Ulysse il entend quand même il semblerait que les sirènes racontent la guerre elles racontent ce qui vient de se passer la guerre de Troie et en fait elles racontent la violence des hommes c'est une hypothèse que je porte à votre solidité et c'est peut-être ça qu'il ne faudrait pas entendre et c'est ça qui a motivé le choix de votre titre oui en fait travaillant à mon roman et les entrelacements qui seraient possibles il y a un vers de Malarmé qui m'est revenu que je cite en ouverture qui du poème salut qui ouvre le recueil de poésie de Malarmé il est sur un bateau et il va transmettre car la jeune génération va lui succéder et là je ne vais pas vous le réciter en entier mais enfin il y a ce vers qui dit tel loin se noie une troupe de sirènes m'intent à l'envers m'est revenu ce poème pendant que j'écrivais et c'était la notion de troupe qui me fascinait de troupe des femmes et puis je ne sais pas il y avait un hiatus quand même entre les sirènes qui sont censées être des objets en effet on vient de le dire de beauté de charme et troupes que je trouve un militaire voire troupeau animal donc j'avais envie de comprendre mais moi c'est des troupes qui m'intéressaient dans ce que ça pouvait être d'associations de collectifs ce que ça pouvait générer comme énergie la troupe et puis voilà quand même travaillant un petit peu je me suis dit mais c'est sirène qu'est-ce qu'elle vient de raconter et en fait les îles les marins les femmes le désir la voix et j'ai retissé un petit peu ma toile à partir de là gardez la parole encore pour lire alors on va faire un saut dans le temps puisqu'ensuite il faudra conclure pour lire le passage des obsèques donc après le décès c'est juste après la mère de la narratrice c'est juste après qu'elles ont eu lieu ça encore c'est un mot les mots pour dire la mort et l'enterrement sur lequel on aura peut-être le temps de faire un commentaire Nathalie je n'étais pas encore retournée dans la maison je redoutais d'y ressentir plus que nulle part ailleurs l'absence de ma mère en fait une fois passée la porte j'ai été soulagée un apaisement immédiat entier m'a parcouru j'étais là où je devais être j'ai montré les lieux à Farel en commençant par l'étage en bas dans la chambre de ma mère je me suis allongée sur le lit et me suis endormie presque instantanément le peu de jour était tombé à mon réveil Farel avait fait un feu il écoutait de la musique je me suis assise au bureau de ma mère un cadre en ivoire très travaillé était posé à plat sur la table il contenait une photo de moi à 12 ans un portrait que je détestais mais que ma mère adorait elle m'y trouvait un air très sculptural sur le mur perpendiculaire deux dessins des portraits de ses parents réalisés par un artiste de rue pendant leur voyage de noces des dessins au crayon simples et beaux le visage de mon grand-père de trois quarts tout en angle saillant mâchoire en avant pipe tenu entre les lèvres celui de ma grand-mère de face le trait est beaucoup moins appuyé presque effacé la chevelure en cascade encadre le visage le regard est fixe la bouche droite est fine et fermée dans un meuble classeur en bois quelques courriers des cartes postales un journal un carnet personnel je n'ai lu que des débuts de phrases replacer les objets là où je les avais pris avec méticulosité j'ai ouvert le tiroir de droite étroit et profond il contenait des paires de lunettes certaines dans leur étui d'autres sans protection j'ai farfouillé dans la masse de verres et de branches et extirpé deux ou trois modèles que j'ai reconnus ma mère avait conservé là toutes les lunettes de sa vie j'ai refermé le tiroir j'ai enterré les lunettes pour le dîner une grande table avait été réservée au bistrot des pêcheurs la soirée a été chaleureuse Farel a pris le volant de voiture au retour le faisceau du phare balayait le brouillard à intervalles réguliers nous avons cherché à identifier le code en repérant la période et le rythme avant d'aller dormir dans la salle de bain je me suis lavé le visage à l'eau fraîche j'ai observé son reflet dans le miroir est-ce que je ressemblais à ma mère ? un dépôt de dentifrice avait séché autour du bouchon que j'ai eu du mal à dévisser à force de replier l'extrémité du tube sur elle-même je suis parvenue à prélever un peu de pâte blanche j'ai jeté le tube vide dans la corbeille j'avais le pied sur le levier du couvercle le tube recroquevillé gisait seul au fond le dernier tube de dentifrice que ma mère avait utilisé ici chez elle j'ai relevé mon pied le couvercle s'est refermé dans un bruit de mécanisme métallique et j'ai songé à tous ces moments à venir où j'allais faire mourir ma mère encore merci beaucoup c'est un mot qui rejoint ce que disait Nathalie Piéguet au tout début de cette rencontre c'est-à-dire lutter contre l'oubli lutter contre la disparition parce que oublier enfin manquer à la mémoire c'est faire mourir encore et c'est la raison de vos deux livres finalement oui je crois c'est ce qu'on a oui oui il me semble que c'est bon je ne veux pas parler à votre place il me semble que c'est une des fonctions de l'écriture d'enregistrer de conserver pas du tout de ressusciter ou de sauver mais déjà enregistrer conserver préserver d'une forme d'oubli certainement ça s'appelle aussi témoigner et puis peut-être que ça tient lieu aussi ou ça prend la place pas ça tient lieu ça prend la place de cette absence de prise en charge collective du deuil en tout cas lorsque ce ne sont pas les églises qui le font les sociétés dans lesquelles nous vivons n'ont pas imaginé de nouveaux rituels qui prennent en charge ce qui se passe après la mort et donc face à la solitude à laquelle on est nécessairement confronté et puis à l'absence de lieux de recueillement ou bien de rituels de mémoire qui disent qu'un jour après on fait ça etc voilà on peut écrire sans mais l'écriture c'est solitaire c'est pas c'est pas un rituel justement en conclusion Colombe Bonsen est-ce que quand vous tenez ce livre entre les mains vous avez l'impression d'avoir conjuré cette peur de la faire mourir encore non mais peut-être peut-être ai-je réussi à maintenir un souffle je l'espère merci beaucoup à toutes les deux merci la parole est à vous pour les questions qui sont toujours un peu difficiles à poser mais il ne faut pas hésiter madame merci beaucoup j'aurais aimé savoir si vous aviez également ressenti cette espèce de renversement dans le rôle Murphy où à un moment on devient presque le parent de celui qui part dans le fait qu'on l'accompagne qu'on le rassure voilà j'aurais voulu que vous en parliez un peu je crois que le passage de la fugue oui tout à fait dit cela puisque c'est la fille qui doit dire soit raisonnable d'une certaine façon ou en tout cas c'est à elle qu'on en joue à ce rôle oui je pense que c'est une expérience presque anthropologique où tout d'un coup les de la même manière que ce que vous décriviez au début Nathalie que le temps s'inverse la mémoire de l'enfant souvent de la personne qui disparaît ressurgit il y a cette comme dire ça tourne je vois quelque chose de circulaire et en effet ouais tout à fait le cycle en effet la mort a été une expérience presque de naissance d'accouchement donc c'est assez étonnant ouais tout à fait d'autres questions si tel n'est pas le cas vous pourrez prolonger peut-être la discussion de manière plus informelle à l'étage où vous allez toutes les deux dédicacer vos livres à la librairie Basta voilà merci merci j'aime bien merci merci Merci.